Bonjour, donc bienvenue à cette deuxième finalement et troisième théoriquement rencontre sur le thème de cette année du collectif université qui est sur les animaux et nous. Alors déjà je remercie chaleureusement ceux qui sont là et qui ne se sont pas perdus dans les différentes annulations, reports suite à la neige puis à la grève SNCF. Donc effectivement le 21 mars n'a pas eu lieu et n'aura finalement pas lieu parce que c'est trop complexe cette fois-ci étant donné l'année universitaire de replacer la séance d'Alain Prochian. J'en dirai deux mots dans un instant. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ou pour qui ce serait la première fois en quoi consiste le projet donc université, toujours avec ce mot valise, université ouverte sur la cité d'où le C imbriqué avec le S. L'idée c'est de désenclaver, elle n'est pas totalement enclaver mais enfin quand même, de désenclaver un peu l'université, surtout de porter les recherches et les interrogations universitaires dans la cité pour toucher un public plus élargi. Et également le but c'est de susciter des débats d'où l'espace assez large qu'on essaye de garder quand les universitaires ne sont pas trop bavards, ce qui arrive quand même, y compris moi, je m'en exclue pas du tout, d'essayer de garder du temps de débat parce que précisément ce n'est pas dans un seul sens, ce n'est pas un savoir qu'on déverse mais vraiment des questionnements pour lesquels on souhaite aussi avoir des retours. Donc c'est un collectif qui est fait avec une série d'universitaires et c'est un projet qui est conçu en collaboration avec la librairie MOLA depuis le départ. Donc c'est un peu différent d'un certain nombre de projets qui sont simplement, où la librairie MOLA sert simplement à l'accueil des universitaires. Ici il s'agit vraiment d'un projet conçu ensemble. L'année dernière donc c'était sur le thème du transhumanisme. Cette année, en restant toujours dans une problématique autour d'une définition, d'essayer de circonscrire ce que peut être l'humain, on a donc adopté un thème un peu connexe qui est donc sur les relations entre les animaux et les humains, avec toujours cette idée de décliner en trois formats différents les rencontres qui sont liées aussi à l'association avec des étudiants, d'où le fait que ça se déroule pendant l'année universitaire. Donc trois formats. Le premier c'est une sorte de table ronde en essayant de faire se parler des disciplines différentes, mêlant sciences humaines et sciences dites dures. Je ne sais pas ce qu'elles ont de dures, mais enfin tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Cette année, c'est donc la seule séance qui a eu lieu avec essentiellement histoire des sciences, philosophie, anthropologie, qui a permis au moins de montrer la multiplicité et la complexité de l'approche philosophique et anthropologique de l'animal entre les deux possibles attitudes, l'une qui serait plutôt anthropocentrique, c'est-à-dire les animaux sont comme les humains, où on adopte des comportements humains quand on parle des animaux, ou à l'inverse, ce qu'on appelle zoomorphique, c'est-à-dire cette tendance à considérer qu'on est tous des animaux comme les autres, et donc on a essayé de montrer la complexité entre ces deux positions et notamment avec un rappel des positionnements en histoire des sciences entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On a eu deux interventions qui montraient bien qu'on n'a pas, disons que l'image souvent très stéréotypée d'âge ou l'âme des bêtes serait en question, ça ne correspond pas à la réalité des débats de ces périodes. Donc on n'a pas eu ce qui devait être la position biologique sur la question, qui était donc par Alain Prochian. J'en dis quand même deux mots, même s'il m'entend, c'est en direct, et retransmis, vous pouvez accéder, y compris pour les conférences de l'année dernière sur le site de MOLA par YouTube aux différentes rencontres. Donc j'espère qu'Alain Prochian ne m'en voudra pas, mais je suis quand même en contact avec lui. En deux mots, pour vous inciter à aller lire éventuellement, évidemment, les ouvrages d'Alain Prochian, mais peut-être aussi aller voir en ligne un certain nombre de conférences grand public qu'il fait couramment et qui sont très compréhensives, de non-scientifiques. Sa position est de revenir sur les fameux 3%, 2-3% qui différencieraient génétiquement les humains des animaux, qui, en général, sont analysés comme une preuve du caractère animal de l'homme. Il n'y a peu de différence, donc, l'homme, l'humain, est un animal comme les autres. Il revient sur cette position en disant qu'on ne peut pas, du point de vue du généticien, analyser 2 ou 3% d'ADN comme étant négligeable. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité, du type de connexion. Et donc, lui a une position, qui est une position biologique, qui est de dire que l'humain n'est pas l'animal, ce qu'il appelle la nature, A-N-A-T-U-R-E, le fait que l'homme soit sorti de la nature, la nature de la nature humaine. Mais ce en quoi je souhaitais qu'il intervienne, c'est que, par ailleurs, il a une position qui n'est pas totalement opposée à une position culturaliste, mais du point de vue du biologique. C'est-à-dire qu'il considère aussi que l'homme, l'environnement, les circonstances, l'éducation, etc., interviennent, laissent des traces biologiques. C'est pour ça qu'il est quand même essentiellement dans une position naturaliste, si on veut, des traces biologiques dans le cerveau. Et donc, là aussi, vous verrez, je suis désolée de résumer ça d'une façon aussi caricaturale, mais je pense que ça peut donner des pistes pour essayer de comprendre cette dichotomie, cette opposition entre positions, disons, anthropomorphistes ou zoomorphistes. J'arrête là. Aujourd'hui, nous avons une séance plus littéraire, vraiment littéraire, avec, donc, des lectures de textes, tous contemporains, mais d'horizons, d'air géographiques variés. Je ne détaillerai pas plus. Je présente, donc, juste, non pas les intervenants, mais la modératrice, donc, Héloïse, Dupuis, qui est tout à fait à votre gauche, qui va donc, qui est étudiante en master de lettres à l'Université Bordeaux-Montagne et va donc faire la modération de cette rencontre. Il y aura une lecture ensuite par, donc, la comédienne qu'Héloïse présentera, Margot Reynaud, et ensuite, trois interventions, étant donné que la table est un peu serrée. Et la troisième intervention de texte viendra ensuite. Je m'arrête là pour ne pas vous saouler et je laisse, donc, mes collègues vous entamer la séance. Je vous remercie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette deuxième et finalement dernière conférence du cycle université sur le thème les animaux et nous. Aujourd'hui, il va être question d'interroger nos rapports avec les animaux, aussi bien domestiques que sauvages, à travers la lecture de textes littéraires. De l'étude de petits mammifères rongeurs tels que fouines et moufettes, à celle des chats, nous verrons que la rencontre entre l'homme et l'animal se fait tantôt observation, quête écologique, tantôt figure, objet de métaphore. A noter que les animaux que nous aborderons proviennent d'espaces aussi variés que les vastes forêts américaines, les cimes alpines ou encore le confinement d'un appartement. Nous procéderons en trois temps trois interventions d'universitaires avec à la fin de chacune d'elles du temps pour les questions. Commençons dès maintenant par la lecture d'extraits issus de deux textes d'auteurs américains, « Almanac d'un comté des sables » d'Aldo Léopold et « Apprendre à parler à une pierre » d'Annie Dillard. Lecture donc par Mme Margot Rérault, doctorante en études théâtrales à l'université Bordeaux-Montagnes et comédienne. Extraits qui seront à leur tour commentés par M. Charles-Yves Granja, professeur de littérature américaine à l'université Bordeaux-Montagnes. C'est à vous. Oui, alors je voudrais préciser que j'ai demandé à notre lectrice de commencer par le texte d'Élède pour qu'il n'y ait pas de confusion et que le texte de Léopold deviendra en second. Apprendre à parler à une pierre, d'Annie Dillard. Le soleil venait de se coucher, je me délassais sur le tronc d'arbre, bien calé dans son giron de lichen, et regardais à mes pieds les feuilles des dénuphars trembler et s'écarter rêveusement au passage d'une carpe. Un oiseau jaune apparut à ma droite et s'envola derrière moi. Il attira mon regard. Je pivotais et l'instant d'après, sans comprendre comment, je me trouvais nez à nez avec une fouine. Une fouine. Je n'en avais jamais vue, à l'état sauvage. Celle-là mesurait 30 cm de long, elle était mince comme une courbe, comme un ruban de muscles, brune comme du bois d'arbre fruitier, couverte de douze fourrures, alerte. Son visage était féroce, petit et pointu, comme celui d'un lézard. Il aurait fait une bonne pointe de flèche. Elle n'avait qu'un point en guise de menton, deux poils bruns tout au plus, d'où naissait la fourrure d'un blanc pur qui s'étendait sur son ventre. Elle avait deux yeux noirs que je ne voyais pas, pas plus qu'on ne voit une fenêtre. La fouine fut frappée de stupeur alors qu'elle émergeait d'un énorme buisson des glantines broussailleux, à un mètre de là. Je fus moi-même stupéfaite, retournée sur mon tronc d'arbre. Nos regards se verrouillèrent l'un à l'autre et quelqu'un jeta la clé. Notre regard était celui de deux amants ou de deux ennemis mortels qui se rencontrent à l'improviste sur un chemin envahi par l'herbe à un moment où chacun pensait à autre chose, une décharge à l'estomac. C'était aussi une décharge au cerveau, un soudain battement du cerveau avec toute la force et le crissement d'un ballon de baudruche qui se dégonfle. Le choc nous vida les poumons. Il abattit la forêt, déplaça les champs, assécha les temps. Le monde se démantela et dégringola dans le trou noir de nos yeux. Si vous et moi nous regardions de la sorte, nos crânes éclateraient et tomberaient sur nos épaules. Mais nous n'en faisons rien. Nous gardons nos crânes. Bon. La fouine disparut. Cela s'est produit il n'y a même pas une semaine et j'ai déjà oublié ce qui brisa l'enchantement. Je pense que j'ai sans doute cligné de l'œil, débranché mon cerveau de celui de la fouine et tenté de mémoriser le spectacle qui s'offrait à moi. La fouine a dû sentir le coup sec de la séparation, la retombée décapante dans la vie réelle, la poussée urgente de l'instinct. Elle s'évanouit dans le buisson des glantines. J'attendis sans bouger, l'esprit soudain rempli de fées et le cœur plein de prières, mais elle ne revint pas. Je vous en prie, ne parlez pas de manœuvre d'approche et de fuite. Je vous dis que j'ai été dans le cerveau de cette fouine pendant 60 secondes et qu'elle était dans le mien. Les cerveaux sont des lieux privés dont les circuits, uniques et secrets, produisent quelques gros mêlements. Mais nous étions la fouine et moi simultanément branchés sur nos circuits respectifs, l'espace d'un instant doux et choquant. Qui puis-je s'ils étaient vides ? Que se passe-t-il dans son cerveau le reste du temps ? À quoi pense une fouine ? Elle ne le dira pas. Son journal de bord est fait de traces dans l'argile, de plumes arrachées, de sang et d'os de souris, traces dispersées sans lien, éparses, semées à tout vent. J'aimerais apprendre à vivre ou me remémorer comment on doit vivre. Mais pour être franche, je vais moins à l'étang de Hollins pour apprendre à vivre que pour l'oublier. Autrement dit, je ne crois pas qu'il soit possible d'apprendre d'un animal sauvage des règles de vie particulières. Dois-je boire du sang chaud, tenir ma queue bien droite, marcher en mettant mes pattes de derrière dans les traces de celles de devant ? Mais j'ai peut-être quelque chose à apprendre de l'insouciance, de la pureté d'une vie qui se déroule entièrement dans le monde des sens, sans parti pris ni justification. La fouine vit dans la nécessité. Alors que nous vivons dans le choix, nous haïssons la nécessité, mais nous mourrons finalement dans ses griffes de la manière la plus ignoble. J'aimerais vivre comme je le dois, de même que la fouine vit comme elle le doit. Et je soupçonne que ma voix est la sienne, ouverte sans douleur au temps et à la mort, percevant tout, oubliant tout, prenant le parti de ce qui nous échoua dans avec une volonté féroce et pointue. J'ai manqué ma chance. J'aurais dû chercher la gorge. J'aurais dû m'en prendre à cette bande blanche sous son menton et tenir bon, tenir bon dans la boue et le buisson des glantines, tenir bon pour accéder à une vie plus précieuse. Nous pourrions vivre comme les fouines sous le buisson des glantines, muets et dépourvus d'entendement. Je pourrais très calmement devenir sauvage. Je pourrais passer deux jours dans un terrier, rouler en boule, allongé sur de la fourrure de souris, reniflant des os d'oiseaux, clignant des yeux, léchant et respirant du muscle, les cheveux emmêlés dans les racines des herbes. Sous terre, c'est là qu'il faut aller, là que l'esprit est seul. Sous terre, vous êtes dehors, hors de votre esprit et de son sempiternel amour revenu auprès de vos sens insoucieux. Je me rappelle avoir fait l'expérience du mutisme comme d'un jeûne prolongé et étourdissant où chaque instant est une fête de messages reçus. Le temps et les événements sont simplement versés, ils passent inaperçus et sont directement absorbés comme le sang pulsé dans mes entrailles par la veine jugulaire. Deux personnes pourraient-elles vivre de la sorte ? Deux êtres pourraient-ils vivre sous le buisson des glantines et explorer les abords de l'étang, de manière que l'esprit lisse de chacun d'entre eux soit complètement présent à l'esprit de l'autre, aussi facilement reçu et aussi peu mis en question que la neige qui tombe. Almanach d'un comté des sables, Aldo Leopold. Chaque année, après les tempêtes de neige du cœur de l'hiver, survient une nuit de dégel où le teintement de l'eau qui goûte traverse le pays, réveillant sur son passage les créatures assoupies par la nuit et d'autres qui dormaient depuis le début de l'hiver. La moufette, roulée en boule au fond de sa tanière, déplie ses membres et risque une sortie dans cet univers humide en traînant son ventre dans la neige. La trace de la moufette marque l'un des tout premiers événements repérables de ce cycle de fin et de commencement qu'on appelle une année. La trace témoigne d'une indifférence aux affaires de ce monde qu'on retrouve rarement en d'autres saisons. Elle file droit à travers champ comme si son auteur avait attelé son chariot à une étoile et lâché les reines. Je la suis, curieux de découvrir l'état de son humeur, son appétit et sa destination. Un campagnol, surpris par mon approche, bondit par-dessus la tête de la moufette. Que fait-il là en plein jour ? Sans doute se sent-il floué par le dégel car aujourd'hui, son labyrinthe de tunnels secrets, laborieusement creusés à coups de dents dans l'herbe tassée sous la neige, n'est plus que voix publique exposée aux regards et aux ridicules. Le soleil, en faisant fondre la neige, a bouleversé tous les fondements de l'économie microtine. Le campagnol est un citoyen raisonnable qui sait que l'herbe pousse afin que les campagnols puissent la stocker sous forme de meules souterraines. Et si la neige tombe, c'est pour qu'ils puissent construire des galeries de meules à meules, l'offre, la demande et le transport étant ainsi assurés d'un même mouvement selon une organisation impeccable. C'est ainsi que la neige délivre le campagnol de la faim et de la peur. Une buse pâtue surgit devant moi dans le ciel de la prairie. Elle s'immobilise et reste suspendue un instant comme un martin pêcheur avant de se laisser tomber au cœur du marais. Comme elle n'en ressort pas aussitôt, je conclue qu'elle a capturé et dévore présentement quelques techniciens campagnols trop inquiets qui n'ont pas su attendre la tombée de la nuit pour inspecter les dégâts infligés par le dégel à son univers bien ordonné. La buse n'a aucune idée des raisons qui font pousser l'herbe mais si la neige fond c'est évidemment pour que les buses puissent une nouvelle fois chasser les campagnols. Celle-ci est descendue du cercle polaire dans cet espoir car le dégel délivre la buse de la faim et de la peur. La trace poursuit sa route en ligne droite sans manifester le moindre souci d'une possible nourriture ni le moindre intérêt pour les tribulations du voisinage. Je me demande à quoi pense la moufette qu'est-ce qui a bien pu la tirer de son lit Peut-on prêter des intentions romantiques à ce personnage corpulent qui traîne sans pense dans la neige fondue La trace aboutit à un tas de bois flotté et n'en ressort plus Je reste un moment à écouter le goutte à goutte de l'eau sur les rondins Je me dis que la moufette l'entend aussi Songeur je fais demi-tour pour rentrer à la maison Merci beaucoup Margot Merci pour cette lecture C'est formidable parce que c'est des textes qu'on connait bien que je connais bien que j'ai souvent lus voilà comme ça mais de les entendre à haute voix et lus aussi bien je trouve qu'ils prennent un autre sens une espèce de densité voilà supplémentaire donc je vous remercie et c'est très agréable à entendre et très fort je trouve Voilà donc j'ai choisi ces deux textes parce que ils mettent tous les deux en scène une rencontre entre l'humain et le non-humain peut-être je vais dire deux mots des auteurs quand même pour les situer un peu et aussi parce que je crois que c'est important quand on travaille sur des textes de ce type là justement de les situer non seulement chronologiquement mais aussi géographiquement dans la mesure où ce sont des textes qui montent d'un terrain pour ne pas dire d'un terreau ou d'un terroir donc il est quand même important de ne pas les prendre voilà comme ça comme venant de nulle part ils viennent vraiment de quelque part et c'est un des principes d'ailleurs de cette écriture que de chercher à ausculter et à donner à entendre ce qui se passe dans le pays sur le terrain d'où ces textes germes dont il parle et avec lesquels il reste d'une certaine façon en prise et bon bref Annie Délod est la plus récente des deux écrivains donc on n'a pas procédé par ordre chronologique le texte qui nous a été lu est un extrait d'un des essais on va dire c'est entre l'essai et la nouvelle qui compose son livre Teaching a Stone to Talk apprendre à parler à une pierre et c'est l'ouvrage le plus récent de 1982 de Annie Délod en tout cas plus récent que celui qu'il a fait connaître en 1975 qui est Pèlerinage à Tinker Creek en français pardon qu'il a fait connaître parce que il y avait lu le Pulitzer Prize Annie Délod vient de la côte Est elle est écrivain et naturaliste et poète bien sûr comme vous l'avez remarqué et ces textes sont centrés principalement sur l'observation de la nature et ce que je voudrais essayer de suggérer en deux mots parce que je n'ai pas beaucoup de temps c'est que dans les choix descriptifs qu'elle fait la façon dont elle décrit ce qu'elle voit ou nous donne à voir nous suggère il y a des enjeux qui ne sont pas simplement littéraires mais qui ont à voir avec le rapport qui s'établit avec l'animal bien sûr au niveau symbolique de ce travail qui est celui de l'observation et de la description pardon mais ce rapport va plus loin excusez-moi je suis un premier et alors un idée là de se distingue donc par son approche poétique Aldo Léopold est le plus connu des deux auteurs il vient lui du Wisconsin état du Midwest on va dire de l'Ouest et son almanac du Comté des Sables est assez connu internationalement puisque l'un de ses essais pensé comme une montagne a été abondamment glosé par les tenants de l'écologie profonde on pourra en parler plus tard si vous voulez si on a le temps mais surtout que Léopold est celui qui a le premier formulé explicitement ce qu'il a appelé lui-même une éthique de la terre l'ind ethic et qui a idée concept notion qui a littéralement inauguré le champ de l'éthique environnementale avec toute la production philosophique qui s'est ensuite par la suite on trouve chez Léopold donc ces notions là pas dans ce texte bien sûr mais ce que je voudrais essayer de montrer c'est que ces principes les principes qui sont sous-jacents à l'éthique de la terre chez Léopold opèrent dans le texte dans les choix descriptifs narratifs qui sont faits par l'auteur du texte ici vous avez le texte d'un conteur bien sûr Léopold est conteur autant que théoricien voire davantage que théoricien mais ces deux dimensions bien sûr sont liées alors ce que je voudrais dire rapidement puisque j'ai pas beaucoup de temps c'est que principalement je crois ce que ces deux textes nous montrent à voir c'est la façon dont ces deux auteurs cherchent à comment dire à mettre en place à esquisser un type de relation à l'animal dans la façon même dont ils écrivent sur l'animal et ce que je voudrais dire c'est qu'il me semble assez clair que dans les deux cas et là c'est quelque chose que ces deux textes sont en commun ils ont aussi des points de divergence bien sûr c'est que dans les deux cas il s'agit de donner à penser la possibilité d'une communauté d'une communauté de perception peut-être fugitive fugace mais en tout cas réelle la possibilité d'une communication entre les espèces entre l'humain et le non-humain même si elle n'est que momentanée donc le franchissement du fossé qui a été creusé par toute l'histoire de la modernité et même avant si on remonte aux racines judéo-chrétiennes ou grecques de la philosophie occidentale fossé creusé entre l'humain et le non-humain ces textes cherchent à franchir ce fossé donner l'occasion de franchir ce fossé sans pour autant aller jusqu'à suggérer bien sûr une identité il s'agit d'établir un contact une communication de montrer peut-être une relation de l'ordre de l'affinité peut-être d'une certaine forme de parenté mais pas d'identité et ça c'est si vous voulez la tension principale à l'intérieur de ces deux textes entre cette volonté double d'une part de montrer qu'il est possible d'établir un point de contact un point de liaison de partager une communauté même furtive à un certain moment avec cet autre vivant qui est l'animal mais d'autre part que même si ce contact s'établit même s'il est possible l'animal conserve une part de différence irréductible et l'observation de l'animal ne délivre pas un savoir la rencontre reste en quelque sorte avortée en tout cas elle reste limitée et le lien qui s'établit est un lien momentané qui ne mène pas à disons quelque chose qui ressemblerait à une forme d'appropriation par le biais de la description ou de la narration d'appropriation de l'animal par l'écrivain alors on peut noter ça c'est le point très général comment est-ce que ça se détaille sans entrer vraiment dans tous les détails de ces textes qui sont très riches et puis la lecture les a fait amplement raisonner je crois que dans les deux textes on note qu'il y a ce qu'on appelle un travail de décentrage ou décentrement du regard humain il y a la question du regard il y a la question du regard et il y a la question de l'autre regard c'est bien sûr particulièrement fort chez Délod puisqu'il s'agit d'un face à face les yeux dans les yeux et ce moment cette plongée n'est-ce pas de l'œil de l'observateur humain dans l'œil de la fouine est l'occasion d'une rencontre c'est également l'occasion d'un effacement d'une disparition d'une espèce d'engloutissement dans un espace autre et dans un espace qui reste de l'ordre de l'indicible puisqu'il est évoqué dans les descriptions par des négations n'est-ce pas et puis par un certain nombre de métaphores qui renvoient à cette idée d'un démantèlement cognitif intégral au moment de cet échange de regards donc il y a les regards il y a plusieurs regards et il y a aussi d'ailleurs dans les deux textes d'autres regards l'idée qu'il y a d'autres regards que le nôtre d'autres façons de voir le monde qu'il y a aussi d'autres motivations qui sait ce que va chercher cet animal qui sait comment cet animal voit le monde qui sait ce qui peut le motiver qui sait ce qui peut le faire avancer il y a donc la prise en compte de la réalité du fait que dans ce monde il y a plusieurs mondes il y a autant de monde on pourrait suivre Giorgio Agamben le philosophe italien et dire qu'il y a autant de monde qu'il y a d'animaux le monde de la mouche n'est pas celui de l'abeille le monde de l'abeille n'est pas celui de la chenille et bien sûr ce n'est pas le nôtre non plus et pourtant tous ces mondes existent tous ces mondes existent et tous ces mondes ont pour nos écrivains ici une légitimité la question étant de savoir comment on peut donc s'en approcher alors chez Dillard on a un contact direct intense soutenu vous l'avez noté c'est très intense cet échange de regard cependant ce qui est également tout à fait frappant c'est que à l'issue de cet échange de regard rien n'est révélé quelque chose a été vécu mais rien n'est su donc ça reste de l'ordre de l'expérience et ça ne rentre pas dans l'ordre de la connaissance on a un certain nombre de formes négatives on a des métaphores qui relèvent de la disparition de l'engloutissement donc il s'agit là d'un face à face qui en fait a valeur de basculement dans l'inconnu dans une forme de mystère absolu avec donc l'explosion de tous les modes de connaissance et d'appréhension convenus disons l'explosion de tout l'appareil cognitif dont on pourrait qu'on pourrait vouloir solliciter pour essayer de retrouver une certaine forme d'emprise cognitive intellectuelle sur cette expérience le monde se démantèle ce n'est pas juste les regards c'est au moment où les regards communiquent et entrent en relation l'un avec l'autre ce qui se passe c'est que tout à coup le monde se démantèle c'est le monde entier qui se démantèle puisque c'est la question même de la vérité ou de la capacité du regard à saisir le monde qui se pose de la façon la plus radicale possible quel regard saisit quel monde quel regard saisit le mieux son propre monde n'est-ce pas alors la différence la plus notable entre ces deux auteurs je m'en remets à vous pour le temps vous me donnez un petit coup de coude quand j'ai dépassé mon temps de parole c'est vous la modératrice et moi je risque de me laisser emballer donc la différence la plus notable vous l'aurez noté j'espère en tout cas c'est ce qui m'apparaît important c'est que chez Léopold le contact n'est pas direct il reste indirect il y a même une certaine forme d'évitement puisque tout est affaire de traces dans cette histoire le narrateur suit des traces ces traces d'ailleurs croisent d'autres traces donc ces traces se démultiplient ce qui veut dire que le chemin devient pluriel à force de bifurquer encore une fois il n'y a pas un même chemin il y a un réseau de chemins qui se croisent en certains points et puis voilà qui repartent mais il n'y a pas de rencontre au contraire il y a à la fin du texte de façon je dirais assez surprenante quand on lit ce texte parce qu'on s'attend quand même après la description de cette traque de ces lectures de pistes quand le narrateur arrive finalement devant le bout de je veux dire le tas de bois où a disparu l'animal puisque les traces s'arrêtent au tas de bois on s'attend à ce que le narrateur cherche à savoir au moins si l'animal est là peut-être soulever un bout de bois non rien le narrateur s'arrête écoute le bruit de l'eau se dit on a peut-être ici un point commun on entend peut-être le même bruit l'animal et moi entendons peut-être le même bruit mais sa décision c'est de faire demi-tour c'est de faire demi-tour et donc on reste sans savoir finalement si l'animal est là ou pas et il y a là un geste profond qui n'est pas seulement un geste descriptif mais qui est un geste moral de la part de l'auteur je reviens à mon propos initiat c'est-à-dire il y a des enjeux dans les choix descriptifs qui sont faits et là de la part de Léopold je pense que je suis en mesure de pouvoir affirmer que ce choix est significatif et qu'il est significatif d'une posture morale on n'envahit pas on ne fait pas intrusion dans l'espace de l'animal à ce moment-là alors ce qui reste c'est aussi une expérience et puis c'est chez Léopold c'est le dernier mot du texte en français je crois c'est c'est pas le dernier mot mais c'est le premier mot de la dernière phrase songeur je fais demi-tour pour rentrer à la maison il reste songeur c'est songeur mais je tiens à signaler quand même qu'en anglais le mot c'est wandering et wandering to wander ça veut dire non seulement se poser des questions s'interroger songer au sens de s'interroger mais ça veut dire aussi s'étonner au sens de admirer comme on parle des seven wonders of the world les sept merveilles du monde donc il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'émerveillement dans ce songe ce songe laisse aussi une part d'émerveillement et c'est finalement à ce niveau poétique que se passe que s'effectue le mieux le contact alors dans les deux cas on a une rencontre dans un cas plus direct dans un cas plus indirect mais même quand la rencontre est direct chez Delud Delud parle bien du langage de la fouine d'un langage qui est fait de je reprends la phrase son journal de bord est fait de traces dans l'argile de plumes arrachées de sang et d'os de souris traces dispersées éparses semer à tous les vents fin de citation c'est donc un journal de traces et l'animal est approché aussi indirectement à travers ces traces qui représentent une certaine forme de discours en tout cas qu'on peut espérer peut-être pouvoir traduire sous la forme d'un discours humain en tout cas c'est ce que pense Carlo Ginsberg le philosophe et historien surtout italien qui a émis l'hypothèse que la lecture l'acte de lecture venait était enraciné dans la lecture des traces par les chasseurs la lecture des textes qui avait un lien de généalogie n'est-ce pas entre la lecture des traces qu'opéraient les chasseurs et les premières lectures de textes le point important ici étant que les traces sont des comment dire tenant lieu de l'animal l'animal a laissé des traces donc on sait qu'il est passé par là mais on ne voit pas l'animal on voit ses traces donc il y a là encore je dirais une posture de retrait une posture à la fois d'approche de quête de l'animal et de retrait puisqu'on en reste à la trace et c'est la lecture de la trace qui doit permettre éventuellement d'établir un contact avec l'animal tout le texte de Léopold est constitué d'une suite de lecture de trace n'est-ce pas et pour finir pour conclure la principale différence entre ces deux textes je crois qu'on a vu les convergences c'est donc effectivement que dans le texte de Delud on a un face à face on a une révélation cette révélation par contre n'est pas d'ordre discursive enfin elle est un peu d'ordre discursive bien sûr dans la mesure c'est une révélation discursive négative ça reste du discursive c'est une révélation mystique qui est de l'ordre d'un ordre sensoriel brut qui dépasse ou qui outrepasse ce que peut en dire le texte alors que chez Léopold on n'a pas de rencontre directe et la raison pour laquelle j'ai choisi de placer Léopold en second c'est que cette absence de rencontre directe ce cheminement le long des traces mène en fait à d'autres traces et ce qui est aussi une rencontre finalement esquivée avec l'animal c'est la découverte d'un réseau de traces c'est que ces traces ne sont jamais seules ces traces sont toujours croisées par d'autres traces et donc il y a quelque chose qui ressemble à ce qui intéresse Léopold c'est à dire la communauté des êtres du vivant l'animal n'est pas seul tous les animaux sont en relation les uns avec les autres de diverses manières je ne vais pas développer ce point je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas le lieu mais on voit que le texte de Léopold est davantage déjà orienté vers la perception de ce qui pourrait être un écosystème c'est à dire un système d'interrelation et d'interaction entre les différents les différents membres de la communauté des êtres du vivant et notamment ceux qui sont plus qu'humains comme certains choisissent de le dire voilà ce que serait mon commentaire un peu au déboté et pour essayer de dégager quelques points de ces deux textes et juste pour sa réclamation dans un texte du parti pris des animaux assez connu où il réclame que survive l'étonnement muet face aux animaux il dit qu'il faut donc que survive le haut qui dans l'enfance accompagne la découverte des animaux il faudrait que nous n'en perdions ni le souvenir ni l'usage ni l'usage voilà et merci et à l'année prochaine j'espère Merci.